Salut, donc aujourd'hui j'ai commandé un oscilloscope, je viens toujours de le recevoir, c'est un oscilloscope quand même assez de base, mais quand même c'est pour la qualité du prix, c'est vraiment un bon oscilloscope, j'ai vu des bons commentaires sur internet, donc je vais le déballer avec vous pour voir ce qui est inclus dans le kit. Je l'ai payé 400$ US, donc environ pour moi 400$ canadiens, 430$ canadiens, donc c'est vraiment pas cher pour un oscilloscope de cette qualité-là, donc je vais l'ouvrir, voir ce qu'il y a à l'intérieur, on va commencer par voir les principales fonctions que l'oscilloscope est capable de nous donner. Donc l'oscilloscope que j'ai commandé, c'est un Rygold DS1052E, donc c'est un très bon oscilloscope, il y a deux channels, donc deux entrées, il peut avoir un port USB, donc je vais l'ouvrir, je vais vous montrer vraiment tout ce qu'il est capable de faire. Je vais faire l'ouvrir, vraiment des bons commentaires sur internet, même la chaîne EEVblog, c'est un américain qui fait de l'électronique en fait, je crois pas qu'il est américain, mais il fait des très bonnes vidéos, il me l'a recommandé, justement à cause de lui, j'ai décidé de l'acheter. Donc c'est un oscilloscope de 50 MHz, je l'ai commandé de Hong Kong, donc tout est en chinois, mais c'est pas grave, l'oscilloscope fonctionne sur le courant standard américain, même européen, pour ceux qui habitent en Europe, ça va super bien fonctionner. Donc ça c'est la facture, ça c'est mon certificat de garantie, en chinois. C'est ça, Rigel, Rigel DS 1052E. Donc ensuite, il y a un SCD, probablement pour faire une capture d'écran sur l'ordinateur, on verra un peu plus tard à quoi ça sert. Un guide, probablement en chinois aussi. Ok, comment troubleshoot, les problèmes qu'on peut, comment régler certains problèmes avec le scoscope, fonctions de base. Ah, c'est ici la plug, un analyseur logique, seulement pour le DS1000D, la série DS1000D. Moi, c'est un E, donc j'ai pas cette option-là. Donc ensuite, la prise standard Chinese, donc le connecteur avec connecteur chinois, donc moi ça fonctionnera pas par ici. Mais j'ai le connecteur, le même connecteur, qui va faire exactement la même chose. Un connecteur assez standard, qui va, mais moi c'est avec une prise américaine, canadienne, qui va fonctionner pour moi. Là, vous pouvez toujours, si vous habitez en Europe, en trouver une, qui va fonctionner pour vous. Ah, aussi, les probes. Donc ça, c'est les prises qui se clèrent à connecter votre oscilloscope à votre circuit. Il en vient deux avec le kit. Donc, il y a les points de précision, il y a aussi les crochets, puis d'autres petits accessoires qu'il y a avec. Donc, c'est des... Je crois pas que c'est de la super haute qualité, mais, tu sais, ils ont l'air quand même, quand même assez bonnes. Pour le prix de le CSK, je crois que ça devrait faire la job. Maintenant, un câble USB 2.0 vers USB A vers USB B, pour, probablement, faire la jonction dans ton ordinateur, puis le CSK. Donc, comme vous voyez, c'est quand même assez bien protégé. Vous pouvez le commander sans problème, envoyer par la poste, il n'y aura pas de problème, aucune chance qu'il soit endommagé. Moi, je l'ai commandé sur eBay, puis ça vient de Hong Kong, donc, quand même, faites le tour de la table pour venir ici. Donc, c'est assez bien protégé. Donc, le voici. Donc, quand même, assez léger, c'est pas un gros oscilloscope, mais quand même un assez bon écran. Les boutons, il a l'air assez propres. Je crois qu'il est pas trop lourd. Je crois qu'il disait... Ici, il est marqué 4 kg, donc, assez raisonnable. C'est pas... Il prend pas trop de place. C'est pas assez... La profondeur est bonne. Donc, c'est le oscilloscope. Donc, profondeur... Lignane. Donc, j'ai débarrassé. Maintenant, on va commencer par... On va la connecter, voir qu'est-ce que ça donne. Avec mon connecter 120 volts américain. Donc, je vais vous faire remarquer qu'il y a un connecter ici pour... Je vais vous montrer la fonction un peu plus tard. Pass and fail out. Donc, c'est une fonction de l'oscilloscope. Un connecter RS-232 pour faire des jonctions à un ordinateur ou à autre. Et un connecter USB-B. Donc, une poignée pour le transporter. Comme ça. L'interrupteur ici au-dessus. Un connecter de ce côté-là. Donc, il est renfoncé pour qu'on puisse la coter sur un mur ou mettre dans un coin. Sinon, les deux entrées, les deux inputs, avec les roulettes. Vous allez comprendre un peu plus tard. Je vais faire différents tests pour l'essayer. Donc, on va commencer par le connecter dans le connecteur. Donc, on va commencer par faire notre premier démarrage. On appuie sur le bouton. DS-1000E, la série. Riggle Digital, le CS-C. Ouais, ça, j'avais oublié de mentionner que c'était le CS-C digital. Il y a des CS-C analogues aussi qui existent. Comme premier CS-C, je vous le recommande. Ça a l'air d'un bon oscilloscope. Parce qu'un oscilloscope digital, t'enregistres vraiment un signal. Tandis qu'analogue, c'est live. Donc, tu vois le signal, mais tu ne peux pas l'enregistrer dans la mémoire. Donc, tandis qu'avec un digital, tu peux enregistrer dans la mémoire, faire arrêter. Et ensuite, analyser la fonction. Donc, comme vous voyez, présentement, ça, c'est la ligne qui est à zéro. Donc, à zéro volt, on peut jouer avec les roulettes. Ça, ici, c'est pour le voltage. Donc, on augmente le voltage ou on le diminue. Ici, on a 2000 volts. Je crois que vous ne voyez pas. Donc, ici, on a 2000 volts. Après ça, on peut l'augmenter jusqu'à 10 volts. Ensuite, on a le temps, ici. Donc, je vais installer ça. Pour après ça, on puisse voir vraiment une fonction, une frais fonction qui, dans un circuit, vous allez mieux comprendre certaines parties de l'oscilloscope. Donc, je vais déballer celle-ci. On en a une. Une avec un pic au bout. Puis, ce qui vient avec, c'est génial. C'est un truc comme celui-là où tu as un pic au bout, comme ça. Mais, tu peux mettre aussi un crochet. Donc, ça te permet d'attacher tes circuits. Donc, tu peux accrocher tes circuits ou bien juste piquer dans ton circuit, analyser, tu piques de même. Ou bien, si tu veux accrocher après un fil, bien, tu vas accrocher le fil avec le petit crochet. Donc, c'est super simple d'utilité. Donc, connecteur BNC. C'est souvent les connecteurs les plus utilisés pour les oscilloscopes, comme ça. Donc, on va le connecter ici. Donc, comme je vous ai dit, moi, il y a deux entrées. Donc, je pourrais connecter l'autre aussi, dans l'autre entrée. Puis, ce qui est intéressant avec ce oscilloscope-là, probablement avec tous les oscilloscopes, mais il vient des petits anneaux de couleurs. Donc, on peut attacher sur le rebord de notre ici. Ou avec le même rebord ici. Donc, on sait, étant qu'on a différentes entrées, on peut le savoir en allant avec le code de couleur. Pour savoir quelle entrée est quelle. Donc, je vais connecter un signal. Je vais connecter un signal X sur mon oscilloscope. Donc, j'ai un petit générateur de fonction ici. Justement. Donc, sur l'entrée ici, on va connecter mon input. Puis ça ici, c'est toujours le ground. Il faut toujours connecter le ground. Donc, c'est connecté de cette façon-là. On peut voir que là, mon générateur de fonction va générer une fonction, une fonction carrée de 100 Hz. Donc, on verra ce que ça fait. Donc, si je fais on. Là, vous voyez, il apparaît une ligne. Mais il faut jouer avec les différentes roues pour trouver, déterminer la bonne, pour voir la fonction qu'on fait. Comme ça, ça commence à avoir bon sens. Comme ça, on la voit bien. Donc, comme là, on peut voir que c'est une fonction carrée. Puis, après ça, ensuite, il y a plusieurs utilisités qu'on peut utiliser. Ici, il y a les boutons de menu. Donc, ce qui est intéressant avec un oscilloscope digital, c'est qu'on peut mesurer plusieurs choses. Donc, on peut mesurer... Là, on choisit la source. Donc, première entrée, deuxième entrée. On peut mesurer le voltage. V maximum, V minimum, V entre les deux. Peek to peak. V top. On peut mesurer plusieurs affaires. Après ça, le time, la période, la fréquence, rising time, fall time. Aussi, il y a aussi un bouton display all. Donc, on a vraiment toutes les informations nécessaires par rapport à la fonction. Donc, V maximum, minimum, V top, V peak to peak. Donc, on a vraiment toutes nos fréquences ici en bas, 100.0 Hertz. Donc, c'est vraiment... J'ai généré une fonction de 100 Hertz. À la fin, on obtient vraiment une fonction. On obtient vraiment 100 Hertz. Donc, on a vraiment duty sur la course 50% à 50%. On a vraiment toutes les informations ici. C'est ce qui est intéressant avec cet oscilloscope-là digital. Et en plus, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire encore. Donc, plusieurs choses. Donc, il vous restera à l'essayer dans une future vidéo. Je vais sûrement en parler encore plus. On peut installer des curseurs pour voir, mettons, un certain point, un certain voltage. Par exemple, ici, j'ai un point ici. J'ai un autre point. J'ai un autre point qui s'en vient ici. Donc, je peux voir entre ces deux points-là, ici, ou entre ces deux points-là, là, je peux voir comment, tant qu'il s'est passé, la différence de voltage. Je peux mesurer tout ça avec mon oscilloscope. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, avec un port USB ici en avant de l'oscilloscope, on peut enregistrer une fonction. Donc, que ce soit l'image de la fonction en screenshot ou bien en waveform. Donc, on peut l'enregistrer en waveform pour l'envoyer sur un autre, par exemple, un générateur de fonction pour générer exactement la même fonction qu'on a enregistrée avec l'oscilloscope. Donc, ça peut être vraiment intéressant. On peut l'enregistrer en bitmap, en fonction Excel aussi. Il y a plusieurs options qui nous sont proposées. On peut choisir la langue. La langue, il y a toutes ces langues-là possibles. Donc, c'est vraiment une oscilloscope internationale. Donc, je vous le recommande fortement. On peut faire plusieurs choses avec ce oscilloscope-là. Ensuite, on peut, au lieu de, on peut mettre des points. Si, par exemple, on met une fonction sinus, fonction sinus comme ça, on peut, si on met des points, on peut voir vraiment par où le courant passe, au lieu de mettre des vecteurs. Ensuite, il y a une fonction aussi assez intéressante. Par exemple, ici, la fonction auto, ici. Donc, si, par exemple, on est perdu, comme ça, on reçoit un signal, on est perdu. On passe sur la fonction auto. Puis, lui, il va, automatiquement, nous mettre la meilleure fonction visuelle. Donc, c'est vraiment intéressant. Mettons qu'on est vraiment perdu sur notre fonction, on ne sait plus où on est. On passe sur le bouton auto, puis là, il va tout de suite nous trouver où nous positionner. Donc, aussi, il y a le bouton trigger, ici. Ça, c'est pour ajuster à chaque fois que, pour stabiliser la fonction, en fait. Parce que si je le place en dehors, vous allez voir la fonction, elle rouge. Mais, pour bien analyser une fonction, il faut bien faire, il ne faut pas qu'elle rouge. Donc, on stabilise la fonction en utilisant la fonction trigger, ici. Aussi, ce qui est intéressant, comme je vous ai dit, on peut, comme là, en ce moment, c'est la fonction live. Donc, la fonction qui est générée par mon générateur de fonction, elle est directement envoyée là. Mais, on peut enregistrer cette fonction-là dans la mémoire interne de mon oscilloscope pour l'analyser. Parce que si vous voyez, si j'avance, comme ça, vous voyez un décrichement. C'est parce que ça, c'est vu que c'est instantané. Donc, si je fais stop, ici. Là, la fonction, elle a enregistré une certaine quantité d'informations. Là, si j'y vais, vous allez voir, c'est stable parce que c'est juste dans la mémoire. C'est enregistré dans la mémoire. Donc, je peux me promener sur la fonction. Je peux, c'est fun, comme ça, je peux me promener sur la fonction et voir qu'est-ce que la fonction peut faire jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a quand même une limite de données qu'il peut rentrer dans le oscilloscope. Donc, je peux aussi bouger dans la position, dans ce sens-là. Là, j'ai deux inputs. Par exemple, mon deuxième input, je pourrais le mettre ici. Ça ici, ça génère un signal de 1 kHz stable. Donc, si j'accroche ça ici, on ouvre la deuxième fonction. Auto. Il va automatiquement nous positionner les deux fonctions. Donc, la fonction sinusoidale de 100 MHz et la fonction carré de 20 kHz. Donc, comme on peut voir, on a vraiment les deux fonctions. C'est pour ça qu'on a deux inputs. On peut voir les deux entrées. Donc, ça a pas mal fait le tour de mon nouvel oscilloscope. Je vous suggère fortement de l'acheter. Un très bon oscilloscope. Il fait un peu de bruit à cause du ventilateur, mais sinon, c'est pas si peu que ça. Je vous le recommande fortement. Pas cher comme oscilloscope. Et vraiment fonctionnel. Donc, pour finir, je vous le recommande vraiment, c'est oscilloscope-là. C'est vraiment un oscilloscope pas cher, mais qui fait vraiment tout le travail. Pour quelqu'un qui a pas d'oscilloscope chez lui, c'est un bon début pour commencer, comme moi, dans le fond. T'sais, c'est le fun de regarder les mesures sur un multimètre, mais tu peux pas tout savoir avec un multimètre. Effectivement, en regardant le voltage, tu sais pas si la fonction, elle fait vraiment une droite ou elle fait pas une sinus. Donc, avec un oscilloscope comme celui-là, on peut vraiment vérifier ce qui se passe dans un courant électrique. Surtout quand on travaille beaucoup avec de l'électronique. De même, maintenant, tous les circuits fonctionnent plus seulement avec des courants simples. Donc, maintenant, ça a toutes des fonctions, des oscillations. Donc, c'est vraiment important de regarder ça avec un oscilloscope pour faire des meilleurs projets. Donc, c'était ma vidéo d'unboxing sur mon oscilloscope DS1052E. Je vous le suggère vraiment, c'est pas cher, 400$ pour un oscilloscope comme ça. C'est vraiment pas cher, il a vraiment beaucoup de fonctions. La qualité d'écran est super, je pense que c'est un écran anti-reflet. Donc, super, et 4-5 pouces de diamètre, je crois. Deux entrées, très bon achat, je vous le recommande vraiment.